Chers amis du comité qui a organisé ce magnifique rassemblement citoyens, résistants d'hier, résistants d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je suis très sensible à l'invitation des organisateurs avec mes amis de Maquisarbre, dont vous avez pu sans doute voir dans l'exposition et le débat l'importance. Et c'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce rassemblement de l'espérance. Je vous en remercie. Je vous transmets le salut de la résistance unique orézienne, qui a édifié un mémorial de la résistance et de la déportation, dont la Croix-de-Lorraine peut être unique en France, comporte deux montants représentant les francs-tireurs et partisans et l'armée secrète, dont les 17 000 combattants libéraient par leur propre force notre département. L'importance de la résistance était telle que l'occupant nazi disait de notre département Corrèze-Petite-Russie. Le Corrézième Pierre Pouyade, commandant le régiment Normandie-Nyémen, assista le 10 décembre 1944 à Moscou à la signature de la bonne et belle alliance entre l'Urse au réolé de ses victoires décisives à Stalingrad et à Kursk, qui, grâce à ce traité, donna à la France sa stature de grande nation et prit place dans les quatre grands. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le programme du CNR « Les jours heureux » adopté le 15 mars 1944. La création le 27 mai 1943 du CNR par Jean Moulin avait légitimé le général de Gaulle que Roosevelt et Churchill, nos aïeux, voulaient écarter. Nous étions loin à ce moment du cours d'un fleuve tranquille, comme l'a si bien démontré Daniel Cordier. Mais la résistance ne céda pas. Elle fit front et son combat fut victorieux. Cette expérience, d'ailleurs, nous aidera aujourd'hui. Ce programme, le gouvernement de la résistance, le mit en œuvre, dès la libération, des réalisations considérables portées par l'initiative populaire furent possibles par la nationalisation des monopoles industriels et financiers. De Gaulle, évoquant les rapports entre nations, souligna la nécessité de l'indépendance nationale en déclarant que chaque peuple puisse se développer selon son génie propre et sans subir aucune oppression politique ni économique. Voilà la question fondamentale. Nous subissons aujourd'hui l'oppression politique et économique de l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie et des organismes internationaux qui en sont les relais, le Fonds monétaire international, l'OMC, l'UE et l'OTAN. Nous le voyons bien avec l'Europe du traité de Maastricht, antinomique du programme du CNR. Non seulement elle interdit sa renaissance, mais ses sommets et ses directives en ont détruit les fondamentaux. Citons en droite le traité de Lisbonne en 2000 qui privatise les services publics. Le sommet de Barcelone en 2002 qui recule les retraites à 65 ans et qui privatise l'énergie. Et le dernier sommet de Lisbonne qui est la reprise de la Constitution européenne que notre peuple repoussa, rappelez-vous, en 2005 d'une façon catégorique. Désormais, les parlementaires français, députés et sénateurs, occupent, entendez bien, 80% de leur activité, 80% de leur activité à transcrire sans en changer une virgule, une virgule les directives de la Commission de Bruxelles. Il est bien vrai que la casse des conquêtes sociales s'accélère dramatiquement. Aux effets cités de l'Union européenne s'ajoute l'implacable détermination des gouvernements actuels à détruire méthodiquement ce qui reste du CNR dans le modèle social français. Denis Kessler, grande pointure du MEDEF et des multinationales, admis dans le premier cercle du président Sarkozy dont on a parlé avant moi, en a fait une analyse enthousiaste en disant en gros que Sarkozy allait détruire méthodiquement tous les acquis du Conseil national de la résistance. L'actuelle dictature internationale des marchés financiers frappe durement la France et l'euro a naît son instrument. Une large majorité des citoyens, de nos citoyens, considèrent l'euro comme facteur de vie chère et de délocalisation car il fait plonger nos exportations. Garant des profits bancaires, il nous imposerait l'autorité éternelle, vous entendez, éternelle. Et il est clair aujourd'hui que le problème se pose de se libérer aussi d'une telle contrainte. La dramatisation à propos du retrait de l'euro ne tient pas. Jacques Nikonoff, membre fondateur d'Attaque et membre du Conseil scientifique, en fait la démonstration dans une communication du 14 juillet 2010. Autre élément que beaucoup de nos citoyens ne connaissent pas, c'est que la France est un contributeur net, ce qui veut dire que la France verse plus à l'Europe qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que de trouver le chemin d'une Europe des coopérations comme la France a pu le faire avec Airbus, avec les entreprises nationalités et qui n'accordaient pas à l'époque les traitements faramineux de ceux qui les dirigent aujourd'hui. L'Europe est confrontée au développement des activités des mouvements néo-fascistes. Je disais qu'en Limousin, nous subissons l'insolence des SS et de leurs émules. Ils insultent nos martyrs et nos héros et ils n'ont aucun remords d'ailleurs. Le collectif Maki de Corrèze, dont je suis le secrétaire général fondateur, va saisir les candidats aux législatives et à la présidentielle de 2012 sur la contribution que la France doit apporter à l'instruction des 30 SS officiers, sous-officiers et SS de suspecter d'avoir commis le massacre de Maillet. Et les engagements de la France sur le plan international découlant du tribunal de Nuremberg renouvelé le 25 juin 2001 par Jacques Chirac, président de la République, et Yonel Jospin, Premier ministre, obligent la France à participer au déroulement de ce procès qui devrait être exemplaire parce que les SS d'Oradour et de Tulle ont été tout simplement amnistiés. Il me faut conclure, je le ferai sur la notion de l'égalité. Les richesses de la France ont évolué, mais comment sont-elles aujourd'hui distribuées et utilisées ? La dramatique régression sociale dont on a parlé avant moi s'accroît alors qu'elle est accompagnée par l'explosion des dépenses dans le secteur de la guerre et l'accroissement des richesses d'une minorité. Le coût de la guerre évolue avec l'amplification des agressions guerrières. L'engagement de la France en Afghanistan s'est levé à 1,136,000,000,000 d'euros en 2009, soit une augmentation de 40% sur 2008. Autre exemple, l'intervention du porte-avions Charles de Gaulle en Libye coûte 1,440,000,000 euros chaque jour. Il est clair qu'en même temps, les profits des riches ont également augmenté. Le magazine Challenge dont j'ai ici une des publications publie la liste des 50 plus grandes fortunes de France. Il y a bien sûr Bolloré et Bétancourt. Le total des 50 fortunes représente 162 milliards d'euros et en moyenne cela représente 3,24,000,000 d'euros. Il est clair que si l'on ajoute à cela les 40 milliards d'euros qui ont été distribués au CAC 40 et qui ainsi en 2010 sont soustraits aux salaires et aux investissements, les bénéficiaires des traitements faramineux dans les multinationales bancaires et industriels, les organismes ou les entreprises où l'État est encore représenté, les cadeaux permanents à l'exemple de celui consenti aux assujettis sur l'impôt des grandes fortunes et enfin les très grandes rémunérations des dirigeants des organismes internationaux dont celui du président du FMI qui perçoit entendez-vous bien 27 000 euros par mois. Regardez votre feuille de paie et regardez votre feuille de retraite et vous m'en direz des nouvelles. Chers amis et chers camarades, pour cela oui, la vie est belle en France et dans le monde et il est clair qu'ils font preuve d'extravagance dans leur compétition de nanties, voitures de luxe, jets privés, yachts de plaisance sont toujours plus grands, plus sophistiqués et ils n'oublient pas de les prêter pour service rendu à ceux qui nous gouvernent. Les preuves sont ainsi réelles. Ils font des rêves, ils font des rêves peuplés de parachutes dorés et de stock-options. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat de la masse des salariés, des gringoles, des millions de travailleurs, de jeunes, de chômeurs, de titulaires du RSA, des travailleurs immigrés sans papier font des cauchemars sur le comment vivre ou survivre. Les résistants qui moururent au combat ou sous la torture, les 152 FTP-MOI compagnons de Léon Landini qui ne livrèrent aucun nom aux tortionnaires de Barbie ne faisaient pas le sacrifice de leur vie pour une société aussi barbare, une société indigne de la déclaration des droits de l'homme, de la France des Lumières et de celle de la résistance. Unis pour la renaissance du Conseil national de la résistance qui n'a pris aucune ride et dans son esprit, luttons pour une France indépendante et souveraine qui fera des coopérations fortes et heureuses dans le monde entier. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada